Musique Chers amis, bonjour. Bonjour, oui, c'est bien moi qui me cache derrière cette feuille que je vais vous expliquer. De quoi s'agit-il ? Bien sûr, ce sont des lettres hébraïques, l'hébreu se lit de droite à gauche. Et j'ai écrit ici trois noms, trois mots, qui sont en fait les représentations du nom de Dieu. Alors, généralement, le nom de Dieu est écrit sur la première ligne ici, la lettre yud, la lettre hé, la lettre vab, la lettre hé. Mais ces quatre lettres n'ont pas de voyelle, puisque ce nom qu'on appelle le tétragramme, tétra, quatre, quatre signes, quatre lettres, n'est jamais prononcé tel qu'il est écrit, mais on lit la deuxième ligne, Adonai. En fait, ce nom de Dieu est lu, Adonai. En fait, il y a le nom de Dieu tel qu'il est écrit, et le nom de Dieu tel qu'il est lu. Et en fait, le nom écrit n'est jamais lu comme il est écrit, mais il est lu selon Adonai. Et qu'est-ce que ça veut dire, Adonai ? Eh bien, ça signifie mon seigneur, ou plus précisément mes seigneurs, c'est un pluriel de majesté, qu'on utilise pour désigner Dieu, et ne pas dire Adonai, mon seigneur, comme on dirait un homme, mais mes seigneurs, messieurs, messieurs, comme on disait en vieux français. Alors, pour l'instant, je ne m'occupe pas des deux traits en dessous, qui sont en fait deux fois la lettre Yod, ou Yud. Alors, ce tétragramme, d'où vient-il ? Eh bien, il apparaît dans la Torah, dans le deuxième chapitre de la Genèse, lorsque Dieu crée en particulier l'homme et la femme. D'abord, l'homme à partir de la poussière de la terre, et la femme à partir d'un côté, plutôt que d'une côte, je prends ici l'interprétation de Rashi, un côté de l'homme, et c'est à ce moment-là qu'apparaît le nom, le tétragramme, alors que dans le premier paragraphe, le nom de Dieu utilisé est Elohim, le Dieu, le Dieu des puissances, l'omnipotent. Et en même temps, c'est le Dieu qui s'adresse à Adam, le premier homme, selon la Bible, à qui il donne le choix, en même temps l'ordre, tu mangeras de tout, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est à ce moment-là qu'apparaît ce tétragramme, ces quatre lettres qui désignent le nom de Dieu. Mais en fait, lorsqu'on suit le récit de la Torah, on s'aperçoit que le nom de Dieu est révélé à Moïse, au buisson, dans le chapitre 3 de l'Exode, on appelle cet épisode le buisson, ou le buisson ardent, le Séné, qui a donné le nom Sinai, Sinai ça veut dire la colline du buisson, et quand Moïse demande à Dieu, je vais me présenter devant les enfants d'Israël, quel est ton nom ? Et Dieu va donner un nom qui n'est pas celui-ci, d'ailleurs, qui n'est pas le tétragramme, qui est Ééillé, Achère Ééillé, qu'on peut traduire « je serai qui je serai » ou « je suis qui je suis », dans la mesure où c'est un futur permanent, on peut le traduire par un présent. C'est un nom très curieux d'ailleurs, que le nom de Dieu soit le nom à partir du verbe être, ça veut dire Dieu est l'être, et il donne l'être à la totalité de l'existant, ou de l'étant, si on veut parler comme un philosophe. Mais ce nom, ou cette formulation, Ééillé, Achère Ééillé, ne sera pas non plus utilisée dans la tradition d'Israël, et Moïse lui-même ne va pas se présenter devant les enfants d'Israël, en disant « je viens au nom de Ééillé, Achère Ééillé », mais dans ce même passage, c'est facile à se rappeler, c'est 3.14, chapitre 3, verset 14, c'est « pi », eh bien, la bouche, la bouche qui parle, enfin « pi » c'est une lettre grecque, mais en hébreu ça veut dire « la bouche », et donc, ce n'est pas par Ééillé, Achère Ééillé, que Moïse va se présenter devant les enfants d'Israël, mais par Adonai, tu diras Adonai, que le tétragramme m'a envoyé vers vous. Ce qui veut dire que « Ééillé, Achère Ééillé », c'est comme une révélation spécifique à Moïse, mais pour les enfants d'Israël, le nom qui était utilisé était ce tétragramme. Alors, beaucoup, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de livres ont été écrits même sur ce nom, surtout dans les textes kabbalistes. Ce qu'on pourrait dire de ce nom, qui est assez mystérieux, eh bien, c'est que c'est une contraction de « Haya Hovehiyé », « Il était, il est, il sera ». Dans la mesure où Dieu est l'éternité, où, oui, on pourrait dire, « Il est l'éternité de toute chose », « Il est le premier et le dernier », « Il est l'antériorité et il est la fin de toute chose », « L'alpha et l'oméga », on pourrait dire en grec, « Aleph et Tav » en hébreu, « Il est, il était, il sera ». Donc, toujours le verbe être. Et lorsque ces trois expressions « Haya Hovehiyé » sont réduites à leur expression la plus simple, c'est-à-dire qu'on retrouve les lettres qui constituent « Haya Hovehiyé », « Il était, il sera », on obtient le « Yud », le « Hé » et le « Vav », qui sont des lettres qu'on appelle des consonnes faibles. Pourquoi des consonnes faibles ? Parce que ce sont les seules consonnes qui, au milieu d'un mot, peuvent se passer de voyelles. C'est une règle dans la grammaire hébraïque que chaque consonne, au début ou au milieu d'un mot, doit obligatoirement posséder une voyelle et une seule, mais à la fin d'un mot, elle peut s'en passer. Or, il existe quatre consonnes qui peuvent se passer de la voyelle au milieu d'un mot. C'est le « Halef », le « Hé », le « Vav » et le « Yud ». Le « Hé », le « Vav » et le « Yud ». Et le « Halef » qui n'est pas mentionné ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le « Halef », qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, symbolise Dieu. Donc, en quelque sorte, les lettres qu'on appelle les consonnes faibles, qui se passent de voyelles au milieu d'un mot, eh bien, ce sont les lettres de Dieu. qu'on pourrait traduire sur un langage un peu plus philosophique, un langage de la foi, que Dieu est caché dans les réalités du monde. On ne le prononce pas, mais il est là. C'est comme ça que l'hébreu a pu concevoir, en quelque sorte, cette présence cachée. Dieu est caché dans le monde. Le « Olam » qui veut dire le monde, qui veut dire le temps qui passe, et en même temps, qui veut dire le « Halef », ce qui est voilé. Donc, la présence est cachée. C'est une présence voilée. Ce nom, donc, le tétragramme, le « Yud le Hé », le « Vav le Hé », se prononçait, sans doute, d'une certaine manière, d'une certaine époque, à l'époque du Temple, du Premier Temple. Et puis, on a oublié, ou on a caché, en tout cas, ce nom. On dit que lorsque les Kohanim, les prêtres, récitaient ce nom pendant le jour du Kippour, les Lévites faisaient un murmure pour empêcher d'entendre la prononciation exacte de ce nom. Et, à la place de ce nom, qui est sans voyelle, eh bien, on a mis les voyelles de Adonai. C'est pourquoi, si on regarde dans un livre de prière, ou dans une Bible, eh bien, les voyelles qui constituent le « Yud », le « Hé », le « Vav le Hé », ce sont les voyelles, ici, de « A », « O », « A ». Alors, ici, sous le « Yud », vous n'aurez pas le « A », mais vous aurez les deux points, simplement. Bon, c'est pour des raisons de grammaire, comme le « Aleph », en même temps avec une guttural. Alors, on met « Sheva » « Patach », mais, normalement, c'est uniquement le « Sheva ». Et donc, le « Sheva » va monter ici, le « O » va venir ici, au-dessus du « Hé », et le « A », ici, va descendre. Il y a un petit peu de bruit, parce que c'est les enfants du Talmud Torah qui quittent la classe, mais, au contraire, la voix des enfants est toujours agréable à entendre, et surtout qu'ils viennent d'étudier la Torah. Alors, j'espère que ça ne va pas trop perturber en même temps l'écoute. Donc, vous voyez, le nom Adonai va porter les voyelles de Adonai, ce qui fait donc que le nom tel qu'il écrit, le nom tel qu'il est lu, sont reliés par la vocalisation. Ce qui pourrait donner, si on lit le tétragramme avec les lettres de Adonai, « Ye-ho-va », ce qui veut dire « Jéhovah ». Eh bien, ça vous rappelle un groupe religieux, les témoins de Jéhovah, voilà, et ça donne « Yahvé » aussi, mais, dans la tradition juive, jamais on ne dira « Yehovah » ou « Yahvé » ou « Javé ». Non, on dit simplement le nom en prière, Adonai, et en dehors de la prière. Je suis obligé de le dire, si vous voulez, parce que je vous explique. Sinon, on dit « Hachem », le nom, tout simplement. Voilà, ça c'est un peu pour expliquer pourquoi le nom tel qu'il écrit n'est pas lu tel qu'il est vocalisé, mais qu'on lit Adonai. Donc, il y a ces deux mots qui sont toujours reliés ensemble. Et, dans le Sidour, par exemple, de la rue Copernique, le tétragramme n'est pas vocalisé. Les gens doivent savoir que ce tétragramme, eh bien, se lit Adonai. Mais dans la plupart des bibles et des livres de Patachiliahou, Bénézion, Chaharet, Phila, et tous les autres livres, en général, le tétragramme est vocalisé par les voyelles de Adonai. Maintenant, dernière chose, parfois, le tétragramme est simplifié par ces deux lettres, de « Yud », « Yud », « Yud ». Alors, pourquoi ? Eh bien, une des raisons, c'est parce que ce « Yud », « Yud », qu'on lit aussi Adonai, on ne lit pas « Yé-Yah », mais on lit Adonai, eh bien, constitue la première lettre du tétragramme et la dernière lettre de Adonai. Comme si ces deux « Yud » voulaient nous rappeler que le tétragramme se lisait Adonai. Comme si ces deux « Yud » rappelaient que le tétragramme se lit Adonai. Adonai. Alors, je voudrais terminer cette petite introduction, cette petite réflexion sur ces deux « Yud ». Parce que ces deux « Yud » vont aussi symboliser la présence de Dieu. Or, la lettre « Yud », selon la pictographie originelle, représente une main. Vous voyez ? Le « Yud », c'est une main. D'ailleurs, « Yud », ça vient de « Yad ». « Yad » est une main. Et donc, « Yad-Yad ». Donc, quand il y a deux mains, il y a deux « Yud », il y a deux mains, il y a deux « Yad », deux « Yad-Aïm », eh bien, ça donne le nom de Dieu. Eh bien, je voudrais vous donner une interprétation philosophique de ces deux « Yud ». Et comme je disais la dernière fois à la synagogue, devant une jeune fille qui célébrait sa batte mitzvah, « Je vais te révéler la présence de Dieu ». Tout le monde nous dit « Je veux voir Dieu ». Bien sûr, on pourrait imaginer qu'il y ait une présence de Dieu qui, au-delà de la vision, il y a des couleurs qu'on ne voit pas, il y a des sons qu'on n'entend pas. Donc, la présence de Dieu, on pourrait la présenter de quelle manière ? Eh bien, tout simplement, par deux mains. Deux mains qui se relient. Alors, c'est pas... Bien sûr, moi, je suis tout seul, donc c'est deux mains. Mais imaginez une main qui sert une autre main. Voilà. Vous voulez avoir une preuve de la présence de Dieu lorsque deux mains se servent en fraternité, en amour. Eh bien, « Yud-Yud », il y a la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre lieu de la présence que là où il y a l'amitié, là où il y a la fraternité, là où il y a l'amour. Voilà. Donc, que la main serve à soutenir l'autre, que la main serve à fraterniser, et que la main ne serve pas à frapper ou à dénigrer. Et chaque fois qu'une main se sert avec une autre main ou se salue en amitié, « Yad-Yad », eh bien, vous voyez, il y a le nom de Dieu. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada